coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 12 septembre il est 13h20 et on se retrouve donc pour la dernière partie de la vidéo fabrication de stylé donc mes stylés sont pas parfaitement sec pardon donc comme vous voyez ils sont beaucoup plus brillants donc voilà ce que ça donne une fois vernis franchement ils sont magnifiques ça vraiment un autre aspect franchement c'est vraiment plus joli donc voilà nous allons en customiser un ensemble aujourd'hui et ce sera la fin de ce petit de ce petit tuto ouais si on peut dire ça comme ça fabrication de stylé vous aurez vu toutes les étapes de a à z donc pour ce faire j'ai besoin de cette colle ci c'est ce que j'utilise donc pour mettre les strass sur les stylés d'un petit pinceau qui vient de chez action celui que je vous ai montré hier je vous ai dit qu'il met chaque action mais non je l'avais eu à le caire et j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin d'une petite coupelle comme ça voilà donc je vous ai je vous fais voir un petit peu ce que je possède donc ça ce sont tous les diamants spéciaux strass et diamant ab de toutes les toiles que j'ai pu avoir et je conserve absolument tous les diamants et donc bah vous voyez ça pourrait me servir et je suis en train de penser à toi kiko pour ce que je t'ai demandé je crois qu'il y a certaines couleurs qui pourraient bien m'aider pour le coup voilà on se comprend donc cette petite boîte envoyé ça fait un peu boîte du perroir j'en ai acheté trois comme ça ce sont des boîtes que j'ai eu donc à action et j'ai dû les payer c'est soit 44 centimes ou 84 centimes je crois que c'est plus 84 centimes voilà donc quand ma boîte est pleine bah évidemment je j'enlève les diamants je mets dans une plus grosse boîte je ré je réalimente à chaque fois selon ce que j'ai en strass donc là j'en ai vraiment récupéré pas mal déjà donc exceptionnellement je vais faire lequel j'ai bien envie de faire celui ci je ne vais pas de maître je ne vais pas mettre de diamants spéciaux au bout car j'aimerais pouvoir mettre un multi embout de trois parce que c'est celui dont je me sers le plus parce que les multi embout à partir du moment où ils sont trop grands je n'arrive pas à m'en servir si je mes diamants sont pas posés droit et c'est c'est pas top donc je vais vous montrer de plus près donc voilà ce qu'il donne une fois terminé il est vraiment très joli celui ci enfin moi j'aime beaucoup alors le rendu caméra est pas pareil que moi tel que je le vois franchement il est vraiment très très beau donc on va faire celui ci donc 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 je vous dis que j'ai pas envie de mettre un truc au bout mais bon vu les couleurs on va rester dans les mêmes coloris donc deux violets donc j'en ai un petit là comme ça et des petits strass comme ça blanc transparent qui plaise bien aussi je sais pas je sors un peu tout donc ça c'est du là il ya du rose aussi les petites gouttes rose j'ai envie de rester dans les mêmes coloris que que le stylet donc ça c'est quoi c'est du rose pâle aussi là je l'ai déjà sorti celui ci c'est le même ici il ya des gouttes rose aussi mais plus petites est ce que alors là j'ai quoi en diamant spécial oui c'est les mêmes que cela excusez moi je fais mon petit mon petit tri je regarde oh j'aime bien celui là aussi donc ça c'était avec la boutique new craft day celui là il est super joli c'est un rose foncé je vais le prendre aussi celui là et je vais bien voir après ce que je vais choisir un bien celui là aussi un violet bien foncé j'aime bien je le prends ici ce sont des diamants abé rose je sais plus sur quelle toile celui là je m'en rappelle plus je sors aussi donc je vais pas tout sortir parce que sinon je voulais faire une déco légère et je vais me retrouver à faire un truc bien bling bling mais écoutez on va déjà voir faire avec ça et on verra bien je fais toujours cette petite réaction dès que je touche au stylet une fois le vernis c'est un truc de ouf bon ah et on a du gris aussi ouais mais après ça va faire trop ça va faire trop donc ceux là pourquoi j'avais dit que je voulais pas mettre je voulais pas mettre de non je vais pas en mettre j'ai pas envie donc je vais remettre donc mon stylet sur son sur son petit bâton parce que pour poser les diamants c'est beaucoup plus simple au moins là il est un peu plus stable et je peux je peux dire mon stylet donc ah et j'ai oublié un truc j'ai oublié un truc je vais donc se munir aussi d'un stylet normal hein donc celui là c'est un petit stylet que j'avais eu sur des petits trucs à diamanté chez action vous voyez il est très petit hein c'est vraiment fait pour pour les petits donc je vais mettre de la cire parce que ça me permettra d'attraper les diamants et de les poser sur le stylet donc l'autre stylet dont je me servais c'est un stylet tout basique aussi je sais plus où je l'ai mis parce que je l'avais mis de côté donc du coup je vais le remettre de côté celui-ci mais est-ce que aussi le mettre de façon à ce que je le retrouve et je me servirai que de celui-ci pour customiser mes mes beau stylé qu'est-ce qu'il est beau celui-là je l'adore franchement je l'adore voilà voilà donc ma colle donc ça cette colle-ci je l'ai eu à le clair donc c'est de la colle vernis voilà et je l'ai payé 3,89 euros quelque chose comme ça donc ça se présente comme ça donc la coupelle souvent c'est justement pour stabiliser mon pinceau une fois que je le pose dessus donc je vais vous abaisser un petit peu pour que vous voyez ce que je trafique j'espère que vous m'entendrez bien et 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 qu'est-ce que nous allons faire du coup déjà je vais commencer par les petites gouttes non je vais commencer par le haut donc je vais commencer par les gouttes hop je vais en verser un peu dans ma coupelle tac allez c'est parti alors je trempe mon pinceau dans les petits pots de colle et je vais mettre voilà donc ne vous inquiétez pas la colle est blanche ça fait blanc mais une fois sec ça fait comme le vernis pour nos toiles ou comme quand j'ai vernis les stylés une fois sec on ne voit plus rien alors attendez parce que là vous voyez pas trop du coup je vais peut-être plus faire comme ça donc par contre la colle la colle sèche assez rapidement donc vous avez le temps de poser vos diamants mais ne vous amusez pas à mettre de la colle partout sur votre stylet avant de poser les diamants parce que sinon vous allez vous faire avoir donc vraiment poser la colle au fur et à mesure que vous êtes en train de diamanter pour décorer votre stylet je vais en remettre là donc j'espère que vous allez bien donc moi j'ai emmené les diam donc chez les médecins ce matin on a vu au rendez-vous à 10h et verdict du médecin une très très grosse suspicion de scarlatine voilà la rentrée commence bien j'ai envie de dire j'étais pas très contente mais bon après c'est des maladies infantiles c'est comme ça mais ouais je m'en serais bien passée de celle-ci donc je vais me servir du couvercle de mon de ma boîte du perroir là pour le faire maintenir un petit peu le temps que je mette hop je vais remettre mes diamants dans mon sachet enfin mon diamant mes diamants donc celui-ci c'est fini ensuite je vais prendre celui-là donc c'est un rose voilà assez foncé qui tire un peu sur du violet il est magnifique donc celui-là je les avais eu sur un DP que j'avais eu en partenariat avec la boutique Newcraft Today hop je vais en mettre des tonnes alors c'est reparti pour un tour voilà là il dort il est HS qui passe qui passe des nuits qui sont pas top top il n'a pas un sommeil très réparateur il s'endort tout mais il se réveille quand même il n'est pas serein dans son sommeil il est génial parce qu'il est vachement pris donc je l'ai mis en surélevé pour qu'il puisse quand même respirer le mieux possible donc lave mon nez enfin tout à fait vu qu'il a le nez pris et qu'il a tendance à ne pas se moucher correctement le meilleur des remèdes pour faire passer un rhume c'est de se moucher correctement quand ils sont petits comme ça et qu'ils commencent tout juste à apprendre de se moucher c'est pas évident voilà ok ok Voilà, voilà, mes chers abonnés. Pour les nouvelles. Donc hier, il avait repris un peu de pêche, mais aujourd'hui, il en avait un peu ce matin, mais là, il n'en a plus, petit bonhomme. Donc, voilà ce que ça donne, donc pour le début. Donc là, vous voyez la colle, et puis bon, comme je vous filme devant moi, il n'y a pas de focus, donc je vous les montrerai. Je ferai un short et je vous les montrerai bien correctement, pour que vous puissiez voir. Donc, je vais refaire un petit truc ici. Donc, j'ai envie de quelque chose qui soit léger, donc je ne vais pas en mettre sur tout le stylet. Hop ! Grâce à le dimanche. Franchement, c'est très agréable à faire. Ça détend vraiment énormément. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien faire. De temps en temps, ça change du d'épée, du point de croix. Voilà, on se fabrique ces petits stylets. Comme ça, on prend aussi plaisir à s'en servir et à diamanter avec ce que l'on a fabriqué, avec des stylets qui nous plaisent. Enfin, on en fait d'autres qu'on peut offrir aussi. Donc, c'est cool. On peut faire vraiment plein, plein de choses avec la pâte polymère. Enfin, j'ai été voir quelques tutos. Donc, vous pouvez faire vos cover minder, vos needle minder aussi. Vous pouvez faire des bijoux. Vraiment, la pâte polymère, vraiment, c'est vraiment bien ce truc. On peut faire plein, plein de choses. Bref. De toute façon, après la colle, on ne la verra absolument pas. Voilà. C'est ça qui est bien parce qu'avec cette colle, même si vous en mettez un petit peu sur vos diamants, parce que la colle déborde, ça n'est pas arrivé. Et du coup, la colle, une fois sèche, on ne la voit plus. Donc, c'est bien. Là, j'en ai mis là. Et puis, je vais peut-être en remettre un petit peu là. Un petit peu là. Et puis, ça va être pas mal, je pense. Donc, du coup, je vais y mettre là pour que... Hop. Il soit tranquille, là. Il y a des petits violets bien sympas, là, qui me font de l'œil. Vraiment magnifique, ce moment. Hop. Allez. Tu ne veux pas y aller, évidemment. Voilà. Donc. Ouais, je vais faire ça. Je vais avoir besoin de ceux-là, mais qu'après. Donc, je n'ai pas réfléchi à la façon dont j'allais les customiser. J'ai vraiment fait ça... Je le fais là comme ça me vient. Vous voyez ? Ce n'est pas... Ça n'a pas été réfléchi. Je n'ai pas... Je n'ai pas peaufiné mon idée de customisation avant de faire cette vidéo. C'est vraiment au fur et à mesure... Là, que je vous le fais, en fait. Je vais mettre quelques-uns. Allez. Évidemment, ça ne va pas vouloir. Allez. Parfait. Je vais mettre quelques-uns. Alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu cet après-midi. Pour ceux qui sont à la maison. Moi, je vais customiser mes stylés. Et après, si j'ai un petit peu de temps encore, je vais faire du DP, je pense. J'ai ma broderie perlée aussi à finir pour Paint by Number Day. Il faut vraiment que je la finisse. Parce que... Je leur ai envoyé une vidéo avec le produit commencé. Donc, ils m'ont dit à une prochaine fois pour le produit fini. Donc, il serait bien qu'il soit fini quand même un jour. Voilà. Après, c'est un peu long. Ça demande aussi du travail. Du travail, mais c'est très agréable à faire. Alors, entre mon fils qui ronfle dans la salle sur le canapé que j'entends d'ici et le chat qui est en dessous de la table de la cuisine où je me trouve, qui ronfle aussi. Je suis dans une maison de roupillards. Tout le monde ronfle dans cette baraque. Je m'y suis pris quand même. Voilà. Tac. Alors, ceux qu'on la tremblote... Ce n'est pas le top pour ceux qu'on la tremblote. Ça commence déjà quand on batit. On perd un ton. Ok. Tac. Allez. Allez, pose-toi là. Voilà. Super. Ah. Je les dispose autrement parce que du coup, ça me fait un petit écart. Un petit peu de colle. Et je vais en remettre un ici. Allez, le loup. Voilà, parfait. Et puis, je choisis quoi ? Avec des diamants spéciaux. Donc, ça fait ça. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous avez vu en haut, on ne voit pratiquement plus la colle déjà. Par rapport à ceux que je viens de poser ici. Vous voyez ? Et là, je les ai posées il n'y a pas longtemps. Et on ne voit déjà presque plus la colle. Donc, ça sèche quand même relativement vite. Donc, ceux-là. C'est ceux qui vont là. Est-ce que je vais encore en avoir besoin ? Est-ce qu'on se passe ? Voilà. Hop. Tac. Ensuite, j'avais dit. Évidemment, Abbé, j'aurais bien voulu en mettre un petit peu. En plus, ils sont roses. Ils sont trop beaux. Vous avez dit que je ne voulais pas en mettre beaucoup. Et je suis en train de voir que je vais mettre un petit peu de tout ce que j'ai choisi. Alors. Allez, c'est parti. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ceux-là aussi. Il y en a qui font de la résistance. Il y a longtemps, il y a longtemps. Je suis en vidéo, Manon. Qu'est-ce que tu as encore ? Il a la scarlatine, ton frère. Enfin, une suspicion. C'est une maladie infantile. Il a plus quand ? Ben là, il a attrapé ça à l'école. Je suis dans une école contaminée. J'ai de l'autre côté, tu peux. Vive les ados. Je ne suis jamais contente. Je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Elle est en train de... Elle râle la tête. Parce que quand je suis en vidéo, je n'aime pas qu'elle vienne m'éviter. Bon, ben je retombe dans ma chambre. Elle est en train de pester. Il a une toux, mon fils. C'est... Ah bah... C'est pas contagieux ? Si, c'est contagieux. La scarlatine, je crois que toi, tu l'as déjà eu. J'ai besoin d'avoir des boutons. C'est bien. C'est génial que ça va. C'est où je crois que c'est une religion. C'est dommage. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait comme ça. J'ai fait là. Et j'ai fait le tour ici. Comme ça. Et puis, je pense qu'on va être bon. Quand même. On va peut-être remettre un petit truc ici. Histoire de quoi. Alors, comment je vais faire ? Parce que là... Non, c'est bon. Merci. Voilà. Donc... Je suis en train de réfléchir à ce que je vais pouvoir mettre. J'ai envie de laisser comme ça. Tout compte fait. Parce qu'après ici, on va prendre et on va diamanter. Donc, il faut aussi penser à ce qu'on ne soit pas gêné pour la prise en main. Écoutez. Voici ce que ça donne. Donc, je ferai un short. Une fois qu'il sera bien, bien, bien sec. Donc, voilà comment je procède pour customiser mes stylés. Donc, vous avez vu, la vidéo, elle dure quand même 30 minutes. Donc, c'est ce qu'il y a aussi de plus long à faire sur un stylet. Voilà. Tant qu'on choisisse nos couleurs, qu'on les dispose correctement. Enfin, qu'on... Ouais, ça prend un petit peu de temps. Mais c'est vachement agréable à faire. Voilà. Mais écoutez, moi, une fois qu'il sera totalement sec, je les mettrai tous en short. Vous les verrez. Donc, vous ouvrez un meilleur aperçu, je pense. Donc, écoutez, pour moi, cette vidéo est terminée. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon mardi. Et on se retrouve, donc, pour les stylés. Je vous les mettrai en short une fois qu'ils seront terminés complètement secs. Voilà, voilà. Bisous à tous. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501